La messe relative au lancement effectif de la rentrée académique de l'Institut supérieur d'agronomie d'Afrique centrale, et dénommée ISAC, a donné lieu à un moment très particulier, à savoir la mise sous terre de l'arbre de la confiance. L'arbre de la confiance qui n'est tout autre qu'une modélisation qui contribue à créer des pratiques de pardon envers l'autre et de confiance en soi. Elle est le symbole des sacro-saintes valeurs que l'Église catholique voudrait inculquer aux futurs étudiants de l'ISAC. L'arbre de confiance symbolise l'éducation aux valeurs que nous voulons inculquer à nos futurs ingénieurs en agronomie formés à l'intérieur de l'Institut supérieur d'agronomie d'Afrique centrale. Avant de commencer les cours, tous ces étudiants de l'ISAC ont suivi des interventions pour les inviter à l'acquisition des valeurs. La confiance c'est une valeur, la probité morale, c'est-à-dire l'intégrité, c'est une valeur. La vérité c'est une valeur. Une symbolique qui visiblement prend déjà racine chez certains étudiants. Arriver à pardonner sans oublier le mal causé à notre égard. Il faut être capable de transformer le mal en expérience vécue et enfin le partager aux autres. Sous un ton magistral, Pierre Vinicky, président de Tross Inside et fondateur de l'Institut Confiance, présente quelques-uns de ses aspects. Depuis 2012, j'ai tenté avec une centaine de personnalités de tous horizons pluridisciplinaires à Paris en France. Nous nous sommes réunis en créant ce qu'on appelle un think tank qui s'est appelé l'Institut Confiance et qui a justement cherché à sortir de cette dimension très vague et subjective de la confiance pour essayer de lui donner un corps. Dans un pays durablement martelé par les crises à répétition et une population qui a du mal à se partager et avoir confiance en soi, il serait donc normal que de tels enseignements soient non seulement pérennisés, mais aussi étendus partout où besoin en est. Merci d'avoir regardé cette vidéo !